Musique Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un book haul depuis le mois de janvier, puisque comme je débute tout juste, je n'ai pas pu faire de book haul pour le mois de janvier, un autre pour le mois de février et pour le mois de mars. Donc je vais vous faire un book haul pour ces deux premiers mois et le début du mois de mars. Je commence avec le mois de janvier. Donc comme le mois de janvier, je n'ai pas acquis énormément de livres. Je me suis permis de mettre les cadeaux de Noël dans le book haul du mois de janvier. Pour commencer, on m'a offert pour Noël le tome 4 de la saga de mon sang de Amanda Hawking dans la maison d'édition Castlemore et le tome 5. Donc voilà, j'ai eu ces deux tomes pour Noël. Donc j'ai déjà lu les trois premiers tomes il y a longtemps. J'avais lu le quatrième tome récemment, enfin récemment, il y a quelques temps aussi. Mais je ne me rappelais plus et j'ai appris que le tome 5 était sorti aussi. Et c'est vrai que je voulais me remettre à lire cette saga. Et comme je voulais le dire le tome 5, il fallait que j'ai le tome 4 dans ma possession pour pouvoir le relire et pour après lire le tome 5 à la suite. Donc cette histoire, ça parle d'une fille qui s'appelle Alice qui va rencontrer un garçon qui s'appelle Jack. Tout va se passer bien, dans le meilleur des mondes, tout se passe bien et tout. Et puis un jour, elle va aller chez Jack et elle va rencontrer son frère Peter. Sauf qu'elle est attirée par Peter. Comme si c'était son dame soeur, mais elle ne le sait pas au début. Elle est attirée par lui, il y a tout qui l'intéresse chez lui et tout. Sauf que lui, on a l'impression qu'il la déteste. Donc du coup, ça va mal se passer. Il va y avoir plein de péripéties, d'aventures et tout. Et il va apprendre que Jack et Peter ne sont pas des humains comme elle, mais des vampires. Donc du coup, ça va mettre un peu plus de piment dans l'histoire. Et puis il va y avoir des péripéties avec les parents, le frère et tout. Il va y avoir plein 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 de trucs. De plus, je ne vais pas tout vous raconter parce que je vais vous spoiler toute l'histoire. Mais voilà, ça va raconter. C'est une histoire sur les vampires ou une saga sur les vampires. Et donc voilà pour cette saga. Pour Noël, on m'a offert le collector de Phobos du premier tome. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà cette saga. Je sais qu'on a entendu pas mal de bien de cette saga. Donc je vais faire un bref petit résumé. C'est 6 prétendantes et 6 prétendants qui vont aller dans l'espace pour un jeu télé-réalité. Et ils n'ont que 6 minutes par jour pour se rencontrer. Et ils doivent trouver l'amour. Donc il y aura 6 couples. Et ils vont aller sur Mars. Donc voilà, il va se passer plein de choses. Donc je ne vais pas tout vous raconter puisque sinon la vidéo sera trop longue. Mais je sais que tout le monde a déjà entendu de cette saga Phobos. J'ai le collector. Donc le collector ne parle que du tome 1 que j'ai déjà lu. Donc je me ferai un plaisir de pouvoir le lire. En plus, si je ne me trompe pas, dans le livre, il y a des illustrations. Je vais vous faire montrer quelques illustrations si je les trouve. Donc là vous voyez, là il y a, ça, ça doit être, si je ne me trompe pas, ça doit être leur vaisseau où ils sont dedans si je ne me trompe pas. Comme je n'ai pas relu le bouquin, je ne sais pas trop à quoi correspond les images. Puisque je ne l'ai pas relu dans cette version-là. Je ne sais pas si... Ah oui, là il y a des illustrations. Ah moi j'adore, c'est celle-là. Celle-là, elle est juste sublime. Je ne sais pas si vous voyez. Celle-là, elle est juste sublime. Il y en a à la fin du bouquin, il y en a en couleurs. Je me rappelle qu'à l'époque, avant qu'il sort, il y a eu un concours pour que des gens fassent des dessins et les envoient pour qu'ils soient intégrés dans le livre. Et bon, moi je ne sais pas dessiner, alors je ne l'avais pas fait. Mais voilà, celle-là aussi, elle est juste sublime. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc voilà, il y a des illustrations dans l'histoire, des photos en noir et blanc et à la fin du bouquin en couleurs. Donc du coup, voilà. Voilà pour Phobos. Après aussi, on m'a offert la sélection, le collector avec les trois tomes intégrés dedans. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et 2 puisque je les ai empapillés. Donc je les ai déjà lu, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont cachés derrière là-bas. Il y a le tome 1 et le tome 2 parce que je n'ai pas lu le tome 3. Donc du coup, voilà. Voilà, c'est le collector de la sélection de Pierre Acas dans la collection R de chez Robert Lapp. Donc je pense que je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce livre puisque tout le monde la connaît. Et si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous mettrai en barre d'informations, en dessous de la vidéo, un lien pour aller voir le résumé du premier tome. Donc voilà, pour ce tome-là. Le dernier qu'on m'a offert pour Noël, ça a été mon petit chouchou, les étoiles de noces Cède de Sophie Jomin, qui les a fait en collector. Donc ils sont illustrés, il y a des images dedans. Je vais essayer de vous en retrouver ici. Là, il y en a une. C'est juste magnifique. Je suis fan des livres en harbac. Donc là, c'est le tome 2. Je n'ai pas pu acquérir le tome 1 en magasin parce qu'il ne l'avait plus. Et comme il est sorti depuis un moment et que moi, je n'étais pas au courant, donc j'ai acheté le tome 2 pour Noël. Et le tome 1, je devrais l'acheter plus tard, mais pas dans l'immédiat pour l'instant. Mais prochainement, parce que j'aimerais bien relire, je connais la saga, mais j'aimerais bien les relire. Alors, si vous ne connaissez pas ce livre, puisqu'il n'est pas tellement, tellement connu comme Phobos et la sélection. Donc, les étoiles de Snowset, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Anna, qui était dans sa ville normale, où elle habite avec ses parents, qu'elle va au lycée ou au collège, je ne sais plus si elle est au collège ou au lycée. Et pour les grandes vacances, elle part dans sa ville natale, pour aller voir sa grand-mère ou sa tante, si je ne me trompe pas, avec ses parents. Tout va bien se passer. Elle a un peu peur d'aller là-bas, mais normalement, au début, tout se passe bien. Elle va rencontrer un garçon, qui s'avérait que c'est son âme sœur, mais ça, elle ne le sait pas au début. Et cette âme sœur, ça va être un loup-garou. Donc, voilà, c'est un livre sur les loups-garous et les vampires, si je ne me trompe pas. Mais comme là, c'est le tome 2, voilà, je ne vais pas vous lire le résumé du derrière, pour, je vais vous spoiler le tome 1. Donc, le tome 2, en Arbac, il est rouge, et le tome 1, il est bleu. La couleur est bleue, à la place du rouge, il est bleu. Donc, voilà pour ce résumé. Je vous mettrai toujours les résumés des bouquins en barre d'infos. Donc, voilà. Voilà pour celui-là. Donc, du coup, ces 5 livres sont été les 5 livres que j'ai eus pour Noël. Et donc, du coup, je vais passer au livre du mois de janvier que j'ai acquéri. Donc, il y a Young Elite, de Marie Lu, dans la collection Castlemore. Donc, voilà. Je n'ai pas lu du tout le résumé, parce que je ne veux pas du tout me spoiler sur le bouquin. J'ai envie de lire cette saga. Je n'ai pas encore le tome 2, ni le tome 3 de cette trilogie. Mais je compte les avoir prochainement, puisque je veux lire les 3 d'un coup. Puisqu'ils sont assez, vous voyez, ils sont assez petits. Il y a à peu près... Là, tout cassé. Il y a à peu près 312 pages. Donc, du coup, voilà. Donc, je ne vais pas vous dire le résumé, parce que je ne veux pas me spoiler. Je veux lire l'histoire sans savoir de quoi ça parle. Donc, voilà pour ce livre-là. Que j'ai... Bien sûr, je n'ai pas lu encore. Bon, voilà pour celui-là. Après, bien évidemment, je vais vous présenter ceux-là. Il y en a 3. Donc, c'est Never, Never, de Collin Over et de... Si je ne me trompe pas, c'est de Tarin Fischer. Voilà. Il y a les 3 saisons. J'ai préféré m'acheter les 3 comme ça, Puisqu'après, j'ai vu qu'il était sorti en poche. Mais comme les livres de Collin Over, je les ai tous en grand fort. Donc, ça parle d'une fille et d'un garçon. Charlie pour la fille et Silas pour le garçon. Ils étaient amoureux. Et un jour, ils ont perdu la mémoire tous les deux. Ils ne se souviennent pas de qui ils étaient. Ils ne se souviennent pas de leur ami, de leur famille. Ils ne se souviennent de personne. Même pas d'eux-mêmes. Et du coup, il va y avoir une péripétie sur ça. Où ils vont essayer de découvrir pourquoi ils ont perdu la mémoire et tout. Je ne vais pas vous raconter la fin. Mais alors, ce livre, il est exceptionnel. Je l'ai lu. Je vais vous le faire en update lecture prochainement. Mais ce livre, il est génial. Honnêtement, du Collin Over, tous les livres que j'ai dus d'elle ont tous été génialissimes pour ma part. C'est bien pour ça que je suis fan de cet auteur. Donc, voilà. Je ne vous raconte pas plus. Puisque je ne veux pas trop spoiler dans cette vidéo. Puisque je le ferai en update lecture. Et que j'en parlerai mieux en update lecture. Voilà pour ça. Donc, pour le book haul du mois de janvier. C'est fini. Donc, je passe pour le book haul du mois de février. Donc, au mois de février, j'ai acquis 7 livres. Donc, pour commencer, je vais parler de ce livre qui est pour moi une saga de Beatleet dans tout à fait extraordinaire et originale pour ma part. Donc, ça s'appelle Amber Farrell, le tome 3, de Mark Enwick. Alors, désolé si je prononce mal les noms des auteurs. Je ne suis pas très douée avec les noms anglais ou américains. Donc, là, c'est le troisième tome qui s'intitule La Piste du Loup chez Milady. Donc, j'ai lu le tome 1, le tome 2 et la petite préquelle. Qui était offert avec le tome 1. Là, c'est le tome 3. J'ai appris que prochaine fois, le tome 4 sortirait en livre. Donc, j'attends de pouvoir acheter le tome 4 pour pouvoir lire le tome 3. Vous voyez, il y a déjà un petit marque-page là qui attend pour pouvoir le lire. Puisque là, récemment, en début de mois de janvier, si je ne me trompe pas, j'ai lu le tome 2. Donc, c'est pour ça que je suis pressée de pouvoir lire le tome 3 parce que j'ai encore l'histoire dans la tête. Donc, pour vous résumer un petit peu de quoi ça parle, ça parle d'une fille qui s'appelle Amber Farrell qui était dans l'armée, qui a eu un accident dans l'armée. Donc, du coup, elle a dû partir de l'armée et elle est devenue détective privée. Donc, elle est devenue détective privée. Sauf que l'accident qu'elle a eu dans l'armée, ça l'a un peu affectée au niveau sanguin. Donc, si je ne me trompe pas, elle est en train de se transformer en vampire. Puisque c'est une histoire de vampire, de surnaturel, donc loup-garou, vampire, sorcier, un peu de tout mélangé dedans. Et du coup, cette fille, elle est en train de se transformer en vampire. Mais ils ne savent pas comment. Elle ne sait pas qui c'est qui l'a mordu. Donc, c'est un peu dans le flou. Et du coup, elle va devenir détective privée. Il va avoir des soucis avec tout ce qui est surnaturel et tout. Donc, ils vont avoir besoin d'elle et tout. Donc, elle va avoir pas mal de soucis, elle aussi. Donc, en gros, ça parle un peu de ça. Je ne vous en dis pas trop plus parce que j'ai peur de trop vous spoiler si je vous raconte trop l'histoire. Mais comme toujours, je vous mettrai le résumé complet en barre d'infos. Donc, après, bien évidemment, je vais faire une petite parenthèse, entre guillemets. Je n'ai jamais lu les Harry Potter. J'ai vu tous les films d'Harry Potter, mais je n'ai jamais lu les livres d'Harry Potter. Parce que quand ils sont sortis en livre, j'étais trop petite pour les lire. Et puis, quand j'ai commencé à grandir, ça ne m'intéressait pas trop. Je trouvais que les livres étaient trop longs et tout. Donc, je ne voulais pas trop les lire. Mais récemment, je vais vous expliquer pourquoi. Récemment, il y a eu les 20 ans de Harry Potter depuis leur sortie. Donc, ils ont fait une nouvelle édition qui est juste sublime. En hardback, bien sûr. Parce que moi, qui dit hardback, dit tout de suite chez moi. Parce que le hardback, c'est toute ma vie. C'est bien dommage qu'en France, ils ne font pas beaucoup d'hardback. Et que c'est tous les livres anglais, écrits en anglais et tout, qui sont hardback. Parce que si je savais bien lire l'anglais et tout, que je savais bien parler l'anglais et tout, j'achèterais que les livres en anglais parce que le hardback, c'est juste sublime. Et c'est juste trop beau dans les vidéos ou même dans les bibliothèques, c'est juste sublime. Donc, je vais arrêter ma parenthèse et je vous explique pourquoi. Donc là, ils ont sorti le tome 2. Donc, Harry Potter et la Chambre des Secrets, hardback. Et comme moi, je suis fan, bien sûr, de Gryffondor. Ma maison, c'est Gryffondor. Donc, j'ai acheté, bien sûr, le Gryffondor. Donc, il est juste magnifique. Le premier, il était tout noir. Et la tranche, pareil. Mais le deuxième, il est juste sublime. Il est tout rouge. Et puis, l'intérieur, c'est bien écrit. La tranche au niveau de là, il est noir. Alors que l'hôtel était rouge, si je ne me trompe pas. Avec le côté comme ça, c'est juste magnifique. Donc, un jour, quand j'aurai la possibilité d'acheter, je pense que j'achèterai même les autres maisons. Même si ma maison à moi est Gryffondor, je voudrais avoir les trois autres maisons. Parce qu'honnêtement, ils sont juste sublimes. Et en hardback, c'est juste trop beau en hardback. Donc, je ne sais pas s'ils vont sortir les autres tomes en hardback comme ça, dans cette édition-là. Mais honnêtement, s'ils achètent, s'ils font les autres livres en hardback, les autres tomes en hardback comme ça, je vous jure que je serai la première à être au magasin pour l'acheter. Et ça, ça n'a pas hésité. Je ne vous raconte pas trop de quoi ça parle Harry Potter, parce que je ne suppose que tout le monde connaît Harry Potter. Donc, celui-là, c'est le tome 2. Donc, forcément, je ne vais pas vous dire le résumé du tome 2 pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter comme moi. Bon, après, moi, je connais les films, donc je ne sais, je sais de quoi ça parle. Mais je n'ai jamais lu les livres. Mais honnêtement, avec ces formes-là à hardback et ces éditions-là qui sont juste sublimes, je vous dis juste une chose, je crois que c'est comme ça que je vais pouvoir lire les Harry Potter. Ils sont juste sublimes. Je n'arrive pas à y croire qu'ils sont juste magnifiques. Donc, après, je m'étais acquérie à Noz, bien sûr, parce que j'aime bien Noz. Je me suis acquérie La vie de nos cœurs de Jasmine Varga. Donc, il est comme ça. C'est un hugo-roman dans la collection New Way. Donc, voilà pour ce tome-là. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc, je ne vais pas vous faire un résumé puisque je ne veux pas me spoiler sur ce bouquin. Normalement, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de suite. Donc, il fait à peu près dans les 310 pages environ. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous lire le résumé puisque je ne veux pas me spoiler. Je veux le lire comme ça, sans lire la couverture, sans la quatrième de couverture. Donc, je vais le lire comme ça. Et puis, voilà. Bien sûr, en barre d'infos, je vous mettrai le résumé pour ceux qui veulent savoir s'il est intéressant. Donc, voilà pour celui-là. Après, bien sûr. Alors là, j'ai entendu du bien bien partout de ce livre. Alors, je n'ai lu... J'ai déjà... J'ai déjà Fangirl et Eleanor Ren Park de cette auteure. Et je me suis acquérie Carrie Wan de Rambo Orel dans la collection PKJ. Donc, j'ai les autres livres de Rambo Orel. Je ne les ai jamais lus encore puisque forcément... Voilà. J'ai beaucoup de livres. Je veux tous les lire. Mais je ne peux pas les lire en même temps. Et puis, des fois, j'ai beaucoup de blancs. Alors, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je ne lis plus beaucoup, beaucoup de livres. Donc, voilà. Donc, voilà pour celui-là. Je ne vous fais pas du tout de résumé non plus puisque je n'ai pas envie de me spoiler pour... Parce que je ne sais pas du tout de quoi ça part ce livre. J'ai juste entendu du bien partout de ce livre. Donc, voilà pour celui-là. Je vous mettrai toujours le résumé en barre d'infos avec les autres livres. Donc, voilà pour celui-là. Donc, après, je me suis acquérie il y a quelque temps de ça. J'ai acheté le tome 1 de cette trilogie. Je l'avais lu il y a longtemps quand il est sorti au début, tout au début. Je l'ai lu en électronique. Mais je n'avais pas lu les autres puisque j'avais trouvé cette trilogie génialissime. Donc, je me suis dit j'arrête et j'attends de pouvoir me les acheter en livre. Et quand je les aurai achetés en livre, je pourrai carrément pouvoir me les lire en entier. Donc, il s'agit d'acheter le tome 2 et le tome 3 de Dimeline d'Estelle Mascam. Désolée pour la prénonciation. Donc, voilà. J'avais lu le tome 1 qui est déjà dans ma balle à lire. J'avais lu le tome 1 et du coup, je vais devoir le relire pour relire ces deux-là. Normalement, j'aimerais les lire prochainement parce que je me rappelle un petit peu du premier tome et j'avais sûre qu'il fait cette trilogie. Donc, il faut que je relise le 1 pour me remémorer tout d'entrée. Donc, voilà pour ça. Je ne vous fais pas trop le résumé du tome 2 et du tome 3 puisque je ne les ai pas lus et que je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, voilà pour cela. Après, oulala. Alors ça, ça sera dur de vous faire un résumé de ce livre puisque je ne me rappelle plus du tout, du tout, du tout. Cette saga, j'ai acquéri le tome 3 récemment. C'est ce fameux livre que je ne me rappelle plus du tout si je l'ai lu ou pas. Donc, je pense que je vais devoir me relire la saga entière. Bon, la trilogie plutôt. Donc, c'est Angel Falls, le troisième tome L'Ultime Espoir de Suzanne E. Et je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième tome. J'ai le premier tome et le deuxième tome que j'ai déjà lu mais je ne me rappelle plus du tout de cette histoire. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai présenté tous mes livres du mois de février. Donc, pour le mois de mars, j'ai acquéri pour l'instant 4 livres. Il reste encore des jours avant la fin du mois de mars mais je ne pense pas que je vais acquérir d'autres livres. Donc, je vais vous présenter les livres déjà que j'ai achetés au mois de mars. Si j'en ai d'autres, je vous les présenterai pour le mois d'avril. J'essaierai de trouver un moment mais je ne pense pas que je risque d'en acheter d'autres pour le mois de mars. Donc, en premier, je vais vous présenter les deux premiers que j'ai achetés en début du mois de mars. Alors, vous allez me trouver un peu pénible parce que je ne veux pas vous lire les résumés à chaque fois mais c'est que je n'aime pas trop me lire les résumés parce que j'ai envie de découvrir le livre sans lire les résumés. Donc, celui-là, c'est une trilogie aussi. J'ai entendu beaucoup de bien de ce bouquin. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, c'est Ma raison de vivre de Rebecca O. Donovan. Désolée. Donc, voilà. Ça, c'est le tome 1. Il me manque que le tome 2 et le tome 3 que je n'ai pas lu et que je n'ai pas non plus. Donc, voilà. Je ne vous lis pas du tout le résumé parce que je ne veux pas du tout me spoiler l'histoire. J'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de cette trilogie. Donc, je ne vous fais pas de résumé et je vous le mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude et comme toujours. Donc, voilà pour celui-là. Le prochain livre, il est attendu. En tout cas, moi, je l'ai attendu depuis un petit moment dès que j'ai su qu'il sortait. Je n'ai pas voulu le lire sur Wattpad parce que quand tu lis une histoire sur Wattpad, elle change. Dès qu'elle se lit un peu publiée en livre, l'histoire change un tout petit peu. Donc, je ne vais pas tarder. Je vais vous lire tout de suite. Donc, c'est Will You Play ? de Alicia Garnier. Donc, une booktubeuse comme nous tous qui a écrit enfin son premier livre qui s'appelle Will You Play ? Donc, voilà. Je ne vous fais pas de résumé puisque je ne veux pas me spoiler non plus. Donc, le résumé sera en barre d'infos comme toujours avec les autres. Voilà pour celui-là. Donc, les deux derniers que j'ai acquéris, l'avant-dernier tome que je vais vous présenter s'appelle Rebecca King de Cassandra O'Donnell, le premier tome. Alors, cette saga, je n'ai pas lu les six tomes puisque au bout d'un moment, quand tu lis trop de tomes d'un coup, tu n'en peux plus. L'histoire t'agace. Donc, j'avais lu, si je ne me trompe pas, les quatre premiers tomes. Donc, je les avais lu en électronique. Mais là, quand j'ai vu à Easy Cash qu'il y avait le tome 1 en poche, donc dans la collection, j'ai lu. Donc, j'ai voulu, pour 3 euros, j'ai voulu me l'acheter. Alors, du coup, je me le suis procuré. Donc, il est déjà lu. L'histoire, je la connais. Je connais les quatre tomes puisque je l'ai lu fin 2018. Donc, c'est assez récent pour moi. Donc, je me rappelle de ce livre. Donc, je ne vais pas tellement vous faire un résumé puisque je risque sûrement de vous en parler dans un bout d'être lecture. Donc, voilà. Il n'est pas dans ma palle. Du coup, lui, il est directement dans la bibliothèque. Donc, voilà pour l'avant-dernier livre. Donc, pour le dernier livre, ça s'appelle Will Saison. Le premier tome de Christina Lawrence. Désolée, pardon. Donc, voilà. J'avais lu sa première saga, Beautiful Buster, que ma cousine m'avait prêtée. Je ne les ai pas tous lues puisqu'il y en avait beaucoup et que ma cousine ne les avait pas tous et que je ne les ai pas moi. C'est une saga que j'aimerais bien relire. Alors, du coup, dès que je les trouverai d'occasion en grand format puisque je n'aime pas trop les poches, je m'achèterai toute la collection des Beautiful Buster en grand format pour pouvoir les relire. Donc, quand j'ai vu celui-là à 3,99€ à Easy Cash, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. En plus, c'est le premier. Donc, les deux autres, je ne les ai pas. Mais comme c'est le premier, valait mieux. Donc, voilà. Voilà pour celui-là. Donc, voilà. Donc, voilà. Le book call du mois de janvier, février et mars est terminé. J'espère que tous les livres que je vous aurai présentés en book call vous auront plu. Désolée si je ne vous raconte pas les résumés dans la vidéo. Mais si vous voulez vraiment les résumés ou si dans les prochaines vidéos vous préférez que je vous lise ou que je vous explique l'histoire, dites-le moi en commentaire. De toute manière, les résumés, je vous les mets tous en barre d'infos. Donc, il n'y a pas de soucis. Maintenant, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que je vous aurai donné des idées de lecture, des idées de livres à lire. Voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures et comme toujours, bisous à tous et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 et puis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501